Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Dans l'épisode d'hier, je t'ai parlé que Shore m'a envoyé un micro pour que je le teste et que j'avais décidé d'enregistrer au moins une semaine de Sandro Show avec le micro pour faire des tests. Hier, en réécoutant l'épisode en post-production, je me suis rendu compte que je popais beaucoup. Donc, la première des choses, je veux m'excuser. J'ai décidé de ne pas l'enlever. Comme je fais une semaine de tests, je veux garder les imperfections pour justement faire un review qui a du sens. Et aujourd'hui, je n'ai pas ajouté de pop filter supplémentaire. Ceci dit, j'ai essayé de travailler un petit peu la technique de micro. J'ai déplacé la position de mon micro de sorte à ce qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'air qu'à frapper le diaphragme. Bon, je pourrais te parler de technique de micro et de micro pendant des heures, mais ce n'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler de mon expérience chez le barbier. En fait, c'est la première fois que je vais chez un barbier et je suis allé chez Pascal. Si jamais tu ne connais pas Pascal, ça vaut la peine. Va voir leur site web. Ça s'appelle Chez Pascal Barbier. Mais avant de te parler de ça, je vais te mettre un petit peu en contexte. Je suis vraiment un gars d'habitude. J'aime ça aller dans les places. J'aime ça être connu. J'aime ça comme j'aime ma routine. Donc, ça fait 12 ans que j'allais voir la même coiffeuse. Et sincèrement, je l'adore cette coiffeuse-là. Mais il y avait plusieurs irritants alentour, dont la place où elle travaille, le lieu. Bon, j'avais besoin de me déplacer en auto. Et là, ça fait un an qu'on est en pandémie, quasiment un an. Et pendant cette année-là, je suis allé juste une fois. Donc là, on s'entend qu'ils viennent de redéconfiner un petit peu. En tout cas, ils ont réouvert les salons de coiffeur. Et j'avais vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Et je me suis dit, je vais en profiter pour encourager un commerce local près de chez moi. Et si tu restes près de chez moi, il y a un barbier qui se distingue, qui détonne des autres. Et ça s'appelle Chez Pascal. C'est vraiment cool. Ils ont un gros branding. Ça a quasiment l'air d'une tattoo shop. Mais c'est une place de barbier, dans le fond, qui coupe des cheveux. Et ça a un look rockabile au bout avec des coffres d'outils. Tu sais, comme les stations des barbiers, c'est des coffres d'outils. Je trouvais ça un petit peu, je vais t'avouer, j'ai hésité avant d'y aller. Parce que je trouvais ça un petit peu intimidant. Dans le sens que je ne me suis jamais fait coiffer par un gars. Ça a toujours été des coiffeuses. Et là, d'aller d'une place qui a un brand aussi fort. Beaucoup, tu sais, comme c'est un brand qui est quand même plus jeune. Même si je trouve ça cool au bout, c'est plus jeune que moi. Je pense que ça s'adresse peut-être à une gang un petit peu plus jeune. C'est un petit peu intimidant aussi, le fait que ça fait comme 12 ans. Tu sais, ma coiffeuse, je sais comme le nom de son chum. Puis je sais où est-ce qu'elle en vacances. Puis là, de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était un petit peu bizarre. Ça fait que j'ai beaucoup hésité à aller là. J'ai pris un peu de recul. J'ai regardé les autres salons de coiffeuse. Puis là, en même temps, je me suis dit, les autres sont là depuis 100 ans. Genre, ça va être des petites vieilles. Ça fait que j'ai décidé d'aller chez Pascal. De faire l'expérience d'aller chez Pascal. Premièrement, je dirais que c'est vraiment 2021 comme expérience. Tu peux booker ton rendez-vous en ligne. Ce qui est vraiment cool parce que généralement, j'appelais. Puis là, il y avait une réceptionniste. Puis là, je disais, je veux booker mon rendez-vous avec telle coiffeuse. Puis là, je disais, OK, oui, un instant, s'il vous plaît. Elle me mettait sur le hold parce que je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle revenait. Ah, malheureusement, elle n'a pas de disponibilité mercredi. Quelle autre disponibilité? Puis là, on passait comme quelques minutes à essayer de trouver une disponibilité commune qui finissait que la semaine prochaine. De toute façon, c'était vraiment compliqué. Donc, l'expérience chez Pascal, tu peux choisir ton coiffeur en ligne. Il y a leurs photos, ce qui est quand même cool parce que moi, ça m'a permis de choisir Matt parce que j'ai vu qu'il y avait déjà eu des cheveux longs. Donc, ils ont leurs photos et la photo est liée à leur compte Instagram. Fait que tu peux vraiment aller voir un petit peu leur mood, ce qu'ils ont fait, des coupes de clients. Donc, dans mon cas Mathieu, c'est celui qui avait eu les cheveux les plus longs de la gang. Et comme je suis rendu avec les cheveux longs, je me suis dit, je veux aller avec Mathieu. Fait que j'ai trouvé ça vraiment agréable. Tu cliques sur Mathieu, ensuite, tu choisis ta coupe. Ça, c'est cool. Tu as comme 4-5 forfaits du style taux d'oreille, coupe, coupe plus barbe ou juste barbe. Tu choisis ce que tu veux et le prix a de l'air vraiment étrange, mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est des prix genre 30 et 70 et 19, puis 34 et 29. Ce qui arrive, c'est que quand tu le fais, il faut 1.15 pour ajouter la taxe. Ça fait des chiffrons, donc c'est 20, 25, 30, 35, 40. Wow! Oh! Qui a envie? Ça, c'était un des irritants de mon ancienne coiffeuse. Le salon de coiffeur me forçait à payer en argent, puis il y avait des prix. J'arrivais à la caisse pour une coupe de cheveux, puis c'était comme 26 et 76. Tu les donnes 40 $, puis tu leur donnes une poignée de change. J'avais le goût de dire, ça ne te tente pas de l'arrondir à 30, même si c'est 3 $, c'est 25 plus cher. Ça fait que ça, j'aime beaucoup ça d'avoir des prix qui sont ronds. Je crois que tout devrait être de même, ou à peu près tout. Je comprends qu'à l'épicerie, quand tu prends des tomates, puis qui sont à la livre, c'est dur de te faire un prix rond. Mais quand tu travailles avec du public, c'est le fun. Tu sais, regarde, c'est 40 $, ça finit là. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Tu choisis ton forfait, et après, ça te montre ses disponibilités. Donc, tu n'as pas à attendre 5 minutes au téléphone tant que la fille checke d'un papier pour savoir si ton coiffeur ou ta coiffeuse, ton barbier, a de la disponibilité. En plus, c'est COVID-free. Tu peux même payer en ligne. Ce que je n'ai pas fait, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait pour le type. Je laisse toujours un type à mes coiffeuses, mes barbiers. Fait que j'ai dit, je vais payer en argent demain. Mais j'ai trouvé ça cool quand même. Tu peux réserver, payer. Il t'envoie un petit SMS pour te rappeler ton rendez-vous. Et là, j'arrive là, bien sûr. C'est super agréable. Matt m'a appelé Boss. C'est quand même rare qu'on m'appelle Boss. Il dit, hey, Boss, es-tu prêt de Boss? Cool, Boss. Je m'assois sur la chaise, puis il me demande qu'est-ce que je veux. J'ai dit, évidemment, je suis venu ici. Je te fais confiance. J'ai vu que tu avais les cheveux longs. Je veux juste comme une coupe cool de gars qui a des cheveux longs. Et il m'a posé des questions super pertinentes comme, est-ce que tu portes, est-ce que tu es toujours les cheveux attachés? Est-ce que tu t'attaches haut? Est-ce que tu t'attaches bas? Et là, j'ai expliqué, bien, j'ai dit, quand je cours, j'aime ça l'attacher peut-être plus haut pour pouvoir sortir la couette par le trou de la casquette. Donc, il a pensé à tout ça. J'ai eu un super bon service. J'adore la coupe. Il m'a coupé la barbe. Ça, c'est la première fois que je me faisais couper la barbe. Donc, j'ai aimé l'expérience, mais en plein milieu de l'expérience, j'ai comme eu peur. Tu sais que je fais attention, je fais vraiment attention pour le COVID et tout. Et là, d'avoir les mains de quelqu'un d'autre dans ma face m'a fait sentir un petit peu paranoïaque. Ça n'a rien à voir avec Mathieu. C'est juste que je me suis ramassé dans cette situation-là. Puis là, après, je me suis dit, écoute, on est en 2021. Il faut vivre avec le risque d'attraper la COVID. Même si on est toujours super prudent. Ça fait que ça m'a relâché. Puis, j'ai dit, OK, regarde, je vis avec. Je vais faire attention. Ça fait que ça, c'est peut-être la seule petite chose que je n'ai pas aimé. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles ne sont pas bons. C'est vraiment cool. D'ailleurs, il a pris la petite lame. Moi, j'avais l'impression que cette lame-là, c'était comme une lame de rasoir. C'est super, mais ça croque. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme un ciseau à main 600. Ça gratte. En tout cas, c'est vraiment spécial. J'ai une super belle coupe. Je suis content du service. Je suis content du prix. Je suis content du processus pour booker. Il y avait de la disponibilité malgré qu'ils viennent de redéconfiner. Et en plus, si tu es le genre de gars comme moi qui a ton habillement, c'est majoritairement un t-shirt noir avec des jeans, ils ont quelques modèles de t-shirts avec leur brand dessus. Donc, tu peux même t'habiller. C'est un one-stop shop. C'est un total no-brainer. Il faut t'essayer chez Pascal. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada